... Je m'appelle Hugo, j'ai 30 ans et je suis le cofondateur avec Fred du Mirage Blitz. Je m'appelle Fred, j'ai 41 ans, j'habite à Paris et je suis l'un des deux cofondateurs du garage de custom Blitz Motor Cycles. Ma passion pour la moto, elle vient de l'envie de voyager. À 30 ans, j'avais mon permis moto depuis quelques années et j'ai acheté une très vieille moto et j'ai passé un an à retourner à l'école et à apprendre la mécanique. Pour moi, c'est quoi Blitz ? C'est deux mecs qui font des motos comme ils avaient envie de le faire et on a un peu officialisé une façon de faire des motos un peu différente dans le sens où on va chercher à mélanger un peu le passé et le refait à neuf. Quand on montre au client sa moto, comme il ne l'a jamais vue avant et qu'il ne l'a surtout pas vue pendant, il la découvre vraiment et nous, avec Hugo, on regarde surtout ses yeux et jusqu'à présent, on a toujours constaté qu'il avait des yeux d'enfant de 8 ans dans un casin de jouets. La moto, c'est justement une autre perception du temps, entre guillemets où on part pour découvrir, c'est un peu l'idée de découverte. Ma moto de road trip, c'est celle-ci et elle a un réservoir de Honda 125 pour un moteur de 1000 cm3, donc évidemment que je n'en porte pas assez d'essence par rapport à la configuration de la machine. Donc en gros, je fais comme un conjointeur sous-marin, je déplace ma lunette, je sais que j'ai une heure d'autonomie parce qu'au bout d'une heure, je serai en réserve, je conduis à la montre. Pour moi, la montre, c'est un instrument, c'est un instrument comme on peut en monter sur des motos, je peux me servir de ma montre comme d'une jauge à essence, par exemple. Ce que j'aime bien avec la montre que je porte aujourd'hui, ils sont allés voir dans leur passé, un peu comme nous on fait, ils ont revisité leur passé en l'améliorant un peu, mais surtout sans le renier. Et finalement, je trouve que la démarche qu'ils ont n'est pas si éloignée que ça de la nôtre puisque nous, encore une fois, on regarde le passé et ce qu'on trouve de beau dans le passé, on le réinterprète dans le présent. Moi, ce qui m'anime, c'est un peu l'aventure, c'est le voyage, d'aller découvrir de nouveaux horizons. Et j'ai toujours aimé les montres un petit peu en lien avec une histoire d'aventurier. C'est un peu l'aventure, c'est un peu l'aventure. En jant que vous en faites, c'est un peu l'aventure. Voilà b organization dueton, c'est un peu l'aventure, Celebrate mon pied au centre. Et à part, c'est un peu l'aventure. – Sous-titrage FR 2021